Musique Salut à tous ! Il y a deux jours j'étais en pull et en jean avec des chaussettes Et là je suis en train de cuire en débardeur et en charte Le monde va mal Comme je l'avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière D'ailleurs si tu ne l'as pas vu Le petit i juste ici te permet de l'avoir Clique dessus, vas-y on t'attend Clique ? T'as cliqué ? On continue Donc comme je vous le disais dans ma précédente vidéo Aujourd'hui nous allons nous attaquer au deuxième tome de Riverdale Gare of Town Ce livre est encore une fois aux éditions Hachette Et écrit par Michael Osto Comme vous le savez si vous avez regardé ma précédente vidéo J'ai pas accroché avec le premier tome On peut même dire que ça a pas collé Entre lui et moi Mais avec celui-là Ho 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 Alors celui-là c'est une pépite Aucune incohérence Nada Walou Quel plaisir Je vais vous faire un léger résumé de ce livre Le meurtre de Jason Blossom a été élucidé La cagoule noire a été arrêtée Et Archie Andros risque la prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis Si vous suivez Riverdale on connait cette partie-là Mais ce qu'on ne sait pas c'est ce qui s'est passé entre les accusations pour meurtre contre Archie Et le procès Ca on ne le sait pas vraiment Le livre nous éclaire donc dessus L'histoire c'est toujours nos 4 compagnons Nos 4 amis Archie, Véronica, Betty et Jughead Qui partent à l'aventure pour prouver l'innocence d'Archie Pour prouver son innocence il faut retourner sur les lieux du crime Et donc à Shadow Lake Mais ça va pas vraiment se passer comme prévu Vont-ils réussir à prouver l'innocence d'Archie ? Bah vous avez qu'à lire le bouquin Ce que j'ai apprécié En plus du fait qu'il n'y ait aucune incohérence C'est que l'histoire est bien construite Et on part plus vers une zone d'ombre Que j'adore Vraiment Vers une noirceur Qui est super cool Dans un livre jeunesse J'ai l'impression Que l'auteur Plus l'histoire de Riverdale avance Et plus elle écrit des livres sombres Ce qui est vraiment super intéressant Et ce qui va parfaitement avec la série Contrairement aux préquels On retrouve encore plus de personnages secondaires C'est à dire que là Il n'y a pas juste Betty, Archie, Jughead Et Véronica Dont on connait l'histoire Mais on a aussi l'histoire de Reggie Josie Et quelques SMS échangés Oui parce que ça c'est un truc Que j'avais oublié de vous préciser Dans le préquel de Riverdale Il y avait aussi des SMS Qui étaient échangés Et on pouvait voir les SMS dans le livre Comme ceci On retrouve Pop Edilton Qui était déjà dans le préquel Alors ça c'est super cool Que ça continue comme ça Sur cette lancée Moi j'adore Cette histoire c'est aussi les prémices Du jeu des gargouilles C'est à dire que c'est les prémices D'un jeu d'horreur Qui va avoir lieu Dans la ville Un jeu avec de vrais humains Et des vrais problèmes Et des vrais meurtres Donc c'est super intéressant De voir comment ça a pu démarrer J'ai apprécié même retrouver Certains méchants Comme par exemple Penny Peabody Les méchants c'est les personnages Finalement qu'on aime détester Et là Mettre Penny dans le livre Du génie Dans cette histoire On parle pas trop des parents C'est vrai que Vite fait on parle de la mère d'Archie Et du père d'Archie Qui sont inquiets pour leur enfant C'est normal Puisqu'il est accusé de meurtre Et qu'il risque la prison Il y a vite fait FP dans les SMS Mais sinon Les adultes On en entend pas parler Dans ce tome Il y a une histoire principale C'est à dire Prouver l'innocence d'Archie Mais il y a aussi Plein de petites histoires Autour Qui font que On s'intéresse vraiment au livre On ne s'arrête pas de le lire C'était prenant C'était fluide C'est écrit d'une simplicité Qui fait que T'as juste envie de le lire D'une traite Comme pour la série J'aime que l'histoire soit plus sombre Et là Ca a été un plaisir De finalement Finir un peu Comme dans un policier Où on retrouve Les talents d'enquêtrice De Betty Et les talents d'enquêteur De Jughead Donc c'est vraiment Un plaisir monstre En plus Il y a une petite Comment dirais-je Il y a un petit mystère Autour de l'histoire Et de ce qui se passe A Shadow Lake Qui est vraiment prenant Et on veut vraiment Connaître La fin de ce mystère Et heureusement Ca ne finit pas sur un suspense Parce que j'aurais pété une durite Ce livre est bien meilleur Que le premier Moi je lui mets 4,5 étoiles sur 5 Ma grande peur C'était que ce livre Ressemble au préquel Et qu'il soit du coup Un peu flanflant Un peu niais Et c'est vrai Que c'est peut-être aussi Pour ça que j'ai pas accroché Avec le premier Que là Clairement Le livre m'a eu En quelques pages J'avais envie De savoir la suite Je voulais tout savoir Personnellement J'ai adoré savoir Comment le jeu des gargouilles Était arrivé Avec Ethel Dilton Et Ben J'ai aimé voir aussi Les failles de Reggie Parce que Dieu sait Que je n'aime pas le personnage Dans la série Et que ce livre Arriverait presque A me le faire aimer Ce livre m'a aussi fait Un peu plus détester Josie Que j'aimais pas forcément De ouf Mais que j'aime encore moins On sent que l'auteur Tout pour rester tranquille Chez toi Et que tu apprécies L'univers de Riverdale Ce livre là Est fait pour toi Si vous pouvez vous procurer Ce livre Et que vous êtes fan De Riverdale Faites le Parce qu'il en vaut Vraiment le coup La prochaine fois Que je vous parlerai D'un livre Ce sera encore un De chez Hachette Puisque ce sera Stranger Things Runaway Max Qui a été écrit Par Brenna Jovanoff Qui est le roman Officiel pour ados De la série Stranger Things En tout cas J'ai hâte de vous retrouver Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Juanfrance